Musique La boucherie, c'est vers cette profession que Christopher, apprenti, a décidé de s'orienter. Christopher Van Rillard, apprenti boucher, j'ai envie de savoir. Benoît Charlier, boucher, j'ai envie de transmettre. Notre passion, c'est la boucherie. Dès les premiers jours de l'apprentissage, les clichés de Christopher sur la profession commencent déjà à s'effriter. A priori, c'est qu'on pense qu'il fait fort froid, tout compte fait, on s'y habitue très vite. Et quand on est extérieur à une boucherie, on pense qu'il y a beaucoup de sang, mais tout compte fait, du sang, il n'y en a quasiment pas. Pour Benoît, son formateur, il faut tout reprendre à zéro. A commencer par différencier la palette de produits vendus dans la boucherie. Au départ, lorsque l'apprenti arrive, on ne connaît absolument rien. Il faut qu'on lui montre absolument la différence entre le porc, le bœuf, l'agneau, le veau, lui apprendre tout depuis le départ. La formation se poursuivra avec les inévitables normes de sécurité. Les normes d'hygiène aussi. Il faut mettre un caloie pour les cheveux, évidemment. Mettre les gants pour faire tout ce qui est à base d'haché. Et alors, bien sûr, bien la visse à main après chaque usage des toilettes. Bien les essuyer. Il faut que ce soit un réflexe, une habitude de tous les jours. Ces normes expliquées, Christopher observe la véritable fourmilière qu'est devenue la boucherie. Ici, il prend un peu ses marques, il regarde un petit peu autour de lui ce qui se passe. Au fur et à mesure des mois qui vont passer, il va trouver sa place. Au fil des jours, Christopher s'est intégré dans la boucherie. Prochaine étape, manier le couteau pour commencer à désosser les carcasses. Sous-titrage Société Radio-Canada